Musique Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tout le temps Qu'il y a une différence entre connaître le chemin Et arpenter le chemin Bonjour à tous, comme prévu Je suis présentement avec Marion Et nous avons un petit problème avec la vidéo Parce que nous n'avons pas de son sur une prise La prise la plus importante bien évidemment Donc nous allons enregistrer des voix off de cette prise On a réussi tel des détectives Enfin surtout moi A lire sur mes lèvres Et j'ai retrouvé à peu près l'intégralité de ce que je disais Ou dans les grandes lignes Donc des fois il y a des trous Des fois c'est pas tout à fait ça Mais je pense que ça fera le travail Vous aurez l'essentiel Et de toute façon c'est pas le plus important Parce que c'est dès la présentation Donc voilà, c'est parti Alors comme promis On se retrouve aujourd'hui ici Dans ce magnifique train Ça fait maintenant deux semaines que l'on vous en parle Alors là j'explique pendant trois heures Qu'on a de la chance Parce qu'il fait grand soleil aujourd'hui Alors qu'il pleut depuis le début du séjour Là je sais pas ce que je raconte Franchement c'est trop beau Si vous avez un seul truc à faire dans votre voyage Si vous venez un jour en Ecosse C'est emblématique Et qu'en Ecosse c'est un peu comme la tour Eiffel à Paris C'est cher Surtout que nous aujourd'hui On voyage dans une cabine Un compartiment première classe Un peu style années 30 C'est superbe J'ai trop l'impression d'être Hercule Poirot Ou Miss Marple Et que je vais découvrir un cadavre Sous une table Oh pfff j'exagère Je suis trop contente Ah là je sais pas ce que je raconte Blablabli 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 Et attention Tenez vous bien C'est décrit par le site Comme une des plus belles journées de train au monde Vous passerez un moment inoubliable Là non plus je sais toujours pas ce que je dis C'est vraiment superbe Blablabli 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 En plus on traverse des vallées magnifiques En plus il fait beau Il fait un temps superbe On traverse des loques Des montagnes Des loques moral j'en peux plus, c'est magnifique donc voilà c'est fini pour cette séance doublage, j'espère que c'était quand même agréable à regarder, que c'était pas trop galère en tout cas moi ça m'a bien fait rire j'ai eu l'impression d'être une inspectrice ou une archéologue à essayer de déterrer une poterie comme ça à remettre les petits morceaux et tout, c'était bien rigolo et tout de suite je vous laisse découvrir notre superbe journée vous aurez compris que c'était superbe, je l'ai beaucoup dit dans ce superbe train le Jacobit Train je me trouve ce matin avec Marion et Capucine et nous allons démarrer notre journée exceptionnelle sur le Jacobit Train Jacobit Railway, je ne sais toujours pas d'ailleurs voilà, donc cette journée exceptionnelle qui va nous emmener au delà des contrées de tout ce pays ce qui ne veut rien dire, mais bon on y va et on vous filme ça un peu aujourd'hui allez, allez, allez regardez, c'est moi le premier ouvre la porte ah non, on est déjà ouvert oh la la, c'est trop sympa il y a des numéros de sièges mais il n'y a pas de dé c'est un livre d'activités on n'est même pas passé voir la locomotive encore, c'est fou ça on fait n'importe quoi c'est vrai, on est monté on a eu le droit un petit cahier pour Capucine c'est sympa pour les enfants avec diverses activités magiques il y a un max de gens déguisés à Harry Potter dans ce train il y avait une petite fille trop mignonne avec des grosses lunettes Harry Potter et tout et la cape de Harry Potter je vais installer mes bagages on est trop content d'être ici c'est trop sympa et mes bagages aussi à moi et ton manteau ? ça va démarrer Marion je ne vois rien on avance attends elle avance c'est vrai ? oui mais il y a plein de gens à la fenêtre c'est le plus beau jour de notre vie viens ma Capucine on doit rester là tu veux venir sur moi ? en vrai c'est abusé parce que je pensais que c'était vraiment sécurisé mais en vrai tu es tout seul tu montes dans le train comme tu veux il y a personne qui surveille il n'y a rien il y a des mecs sur le quai mais tout le monde passe la circulation elle est entièrement libre si vous êtes un peu malin vous faites un trajet gratos ça y est encore l'astuce du français qui revient et voilà les français malhonnêtes cette mentalité là je ne sais pas si vous voyez mais sur le côté il y a plein de gens qui prennent des photos il y a des cours des gens non mais juste là avant toi il y a un petit charme c'est un peu chiant d'avoir le train quand tu habites là mais c'est un peu sympa quand même parce que du coup tu as le train vintage qui passe wow regardez la vue regarde la vue regarde la vue qui a possible comment c'est beau regardez on a remarqué ça avec Marion c'est très rigolo c'est la petite ciliame d'alarme et si on tire dessus ça ne coûte que 50 livres est-ce que ça ne vaut pas le coup de tirer dessus pour rigoler pour juste payer 50 livres et vivre cette expérience assez amusante finalement et pile sur le Glenfinan Viaduc wow il faut savoir que déjà sur le Glenfinan Viaduc il ralentit fortement voire freine pour que les gens prennent des photos il r'accélère pour que ça fasse beaucoup de fumée donc voilà c'est l'attraction touristique c'est l'attraction touristique de l'Ecosse donc évidemment tout est mis en place pour comment dire séduire le Badaud et au niveau du programme ça se passe comment Marion c'est quoi l'organisation de la journée et bien merci de le demander Clément ça intéresse certainement nos amis qui nous regardent et je vais de ce pas vous expliquer le déroulement de notre fabuleuse journée donc tout d'abord sachez qu'on prend ce train à la ville de Fort William donc c'est la plus grande ville des Highlands entre nous rien de folichon mais bon elle a le mérite d'accueillir le départ du Jacobi Train et ensuite on va marquer plusieurs arrêts dans plusieurs petites gares mais je ne crois pas qu'on puisse y descendre ou monter parce que vraiment on a marqué là on a marqué un premier arrêt c'était vraiment très court et ensuite on terminera notre premier voyage à la ville de Maleg qui est donc en bord de côte plutôt sur le côté ouest de l'Ecosse et on va y rester pendant deux heures donc je pense qu'on va manger un petit truc qu'on va un peu se dégourdir les pattes et après on fera le trajet dans l'autre sens voilà voilà hello 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 thank you very much oh she's enjoyed by this good stuff and you can have two okay oh it's very nice t'en a deux pour toi comme t'es genre no bother just one second get some napkins okay yeah thank you no bother can I ask you more milk please yeah of course because this is a big coffee oh yeah okay no problem it's too black for me yeah I like five milk so there you go thank you very much bye 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 du coup je sais pas ce que je disais on va un petit peu enjoy ce petit trajet avec nos boissons enfin à ce prix là ils auraient pu faire un peu plus mais bon il a donné quand même deux petits biscuits à capucine parce qu'elle est plutôt sympa c'est même pas vrai t'es plutôt chouette oh elle aussi parce que il y a un petit truc elle nous fait un petit plan regardez il sort ses mains par la fenêtre carrément fais attention pas faire tomber ta gopro quand vous êtes dehors vous mettez la tête par la fenêtre vous avez des petites particules de charbon je sais pas quoi de la fumée qui vous arrive dans les yeux ça fait trop mal faites très attention si vous êtes là n'hésitez pas à prendre des lunettes un peu comme ils ont les aviateurs non les lunettes d'aviateurs je suis demandé là c'est le moment où tout le monde met sa tête par la fenêtre y compris moi je sais pas quoi bah pose la caméra c'est m' parce que je suis là c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501